Musique Ce matin, je me réveille d'excellente humeur après avoir passé une journée de rêve hier. En ne sachant pas évidemment ce qui nous attend avec la Transalpe aujourd'hui et demain. Mais bon, on va y aller par étapes, pour le moment tout va bien, on se réveille dans les vignes et moi ça me va franchement bien. Avant de repartir, j'en ai profité pour vérifier ma pression, je recharge tout en prenant bien soin d'ajouter une bonne bouteille de vermentino de la maison. Allez c'est reparti, direction de nouvelles aventures et de nouveaux endroits magnifiques, sur les bonnes recommandations d'Andrea, où j'étais cette nuit. Un super endroit, un B&B que je vous recommande d'aller voir, c'était vraiment sympa, il est hyper accueillant, plein de bons conseils. Et en plus il fait du super vin tout tout seul. Il Vigneto B&B ! L'objectif de la matinée est d'aller voir le pan de Tiqueiro et Portoflada. Andréa m'a filé quelques spots pour les approcher en drone, ça devrait être bien, en tout cas les paysages commencent déjà très fort. Le premier plan est simple, monter tout en haut de ce caillou pour avoir un super point de vue sur la côte. Effectivement, côté vue, ça va bien, ça me permet aussi de découvrir la vieille laverie La Marmora, datant de 1897, qui servait en fait à traiter le plomb et le zinc, issus de la mine de Nebida. Allez, on va aller se rapprocher de Portoflada, qui est un endroit qui a été construit pour pouvoir faciliter le transport des minerais qui était extrait ici à l'époque. C'est une grande galerie et puis à la fin ça débouche sur le vide, sur la mer. Et comme ça, ils pouvaient mettre les bateaux dessous et charger, c'était beaucoup plus simple. Et donc on est au niveau du pan de Zucchero, le pan de sucre. Et ce pan de Zucchero a permis de protéger du vent, tout ce qui va être le chargement, etc. Donc c'était très malin de placer Portoflada ici, donc allons voir ça d'un peu plus près. J'essaye donc de m'approcher le plus possible de Portoflada en passant par la piste principale. Je ne vais pas visiter les lieux, car c'est en italien uniquement et je n'aurai pas le temps. Andrea m'a dit que le mieux, c'était de le voir de loin, mais Moustique va m'aider grandement pour ça. Je viens de trouver le spot parfait, droit devant le pan de sucre, avec derrière Portoflada. Allez, dernier coup d'œil sur le pan de sucre. Et maintenant, on va plein sud. C'est effectivement une bonne idée de profiter une dernière fois de la côte et de ces beaux paysages, car je ne suis pas près de les revoir. Comme vous avez pu le comprendre, la Sardaigne a eu une forte activité minière, surtout pour le charbon. J'ai donc décidé d'aller dans la ville de Carbonia pour visiter le musée de la plus grosse mine, avec un parcours d'un kilomètre sous terre. Sauf que, je viens d'avoir quelques soucis électriques bizarres sur la moto, alors j'ai malheureusement bâclé la visite comme j'avais la tête ailleurs, pour vite essayer de comprendre ce qui se passe. C'est pas comme si j'en avais déjà eu assez pendant mon dernier voyage. Bon, je suis un peu en panique. Depuis tout à l'heure, j'entends mon téléphone qui fait n'importe quoi, et apparemment, ça ne chargeait pas. Je me suis dit, c'est sûrement le port USB, parce que c'est peut-être un peu chinois. Il y a l'indicateur de volts dessus, et ça part dans tous les sens. J'ai fait un test avec le multimètre, ça pue. En fait, j'y connais pas grand chose, mais la batterie, quand c'est éteint, elle est à 13, quand c'est allumé, elle est à 12 et quelques, donc ça je crois que c'est normal. Quand je monte un peu dans les tours, je monte à plus de 14, donc ça c'est normal, mais quand je monte au-dessus de 3000 dans les tours, là, ça fait n'importe quoi. Alors, est-ce que ça veut dire régulateur qui va pas ? Et je suis en plein milieu de la Sardaigne, à la moitié de mon chemin. On va croiser les doigts. Bon, quelle est la meilleure stratégie ? Je devais faire du off-road paumé dans la montagne, on oublie. Je décide en fait de tracer direction la ville principale, qui sera Cagliari, pour trouver un conseil Sonda, tout en restant sous les 3500 tours, pour éviter de tout faire griller, au cas où mon alternateur soit bien en train de tomber en rade. Ce qui n'est pas facile quand on atterrit sur une telle route. Bon, alors, me voilà à Cagliari, devant le dealer Honda, j'ai réussi à venir jusque-là. Il ouvre à 16h30, donc du coup, je vais avoir une heure et demie devant moi, une heure et quart. Je vais essayer de refaire des checks, des contrôles, quelque chose, on va voir. Je ne sais jamais, des fois, je ne sais pas. Et puis, on verra avec eux tout à l'heure. Bon, ça ne ressemble plus vraiment à une Transalp. Je ne sais pas si mon truc USB n'est pas complètement pourri, là. Les cosses, elles sont... C'est un truc bizarre, je n'en sais rien ce que c'est. Du coup, on va le virer. Mais ça va être compliqué. Et on verra avec eux après. Bon, capitaine, quelles sont les nouvelles du front ? Alors, après avoir été dans un premier magasin de moto, il n'y avait pas, évidemment, ce n'était pas le bon. On a envoyé chez Honda, le dealer, enfin, le concessionnaire. Ils n'avaient rien, ils n'avaient même pas d'atelier. À côté, il y avait un magasin de moto et ce magasin n'avait pas. Ils m'ont envoyé dans un autre, qui n'avait pas non plus. Donc, c'est la bagnique à bord. Il est 6 heures, j'ai super froid, je suis crevé, j'ai été trempé. Avec la chaleur en transpirant. Il reste 12 kilomètres jusqu'à l'hôtel. Brassez-toi ! Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu continuer par de belles routes jusqu'à mon hôtel à Villasimus, où j'ai d'ailleurs foutu un beau bordel en refaisant mes tests de régulateur en montant le régime moteur. Et là, c'est à n'y rien comprendre. Les valeurs semblent de nouveau correctes. En tout cas, la batterie est bien chargée. Bon, on verra demain. Par contre, la pluie semble s'inviter au programme. Allez, à chaque jour suffit sa peine, alors bonne nuit ! C'est un départ sous la pluie. Et apparemment, la journée va être méga, méga pluvieuse. Bon, ça change encore un peu les plans. Hier soir, j'ai fait mes ultimes tests du régulateur. Ça n'a pas l'air mal, donc je ne comprends pas ce qui se passe. Peut-être que c'était juste ce vilain port USB, là. Qui n'est pas de bonne qualité et que c'est lui qui m'a fait peur. Donc, de toute façon, je l'ai retiré, là, il n'y est plus. Voilà, donc on va essayer de continuer tranquillement. On va essayer de continuer ma main. On est prêt. La descente est assez fun. Que la force soit avec moi. Bon, alors ça, c'était ma destination de ce matin, sauf que depuis le dernier virage, il s'est trempé de partout, depuis le dernier virage, c'était du sable et tout ça, donc avec la pluie, on va oublier, c'est bon, ça va, merci, on est d'accord, pas de drone, hein, ok, allez, il faudrait trouver de l'essence maintenant, c'est pas mal. Bon, alors c'est vraiment ballot cette météo, car la côte a l'air splendide ici, je discerne les plages en contrebas, la route tourne dans tous les sens, bon, ça au moins, ça fait du bien au moral. J'avais prévu à la base de me faire la route de la côte par la SS-125, mais là, je vais pour le moment prendre au plus court, ça va me faire passer par des routes droites, mais bon, ce n'est pas sous la pluie que je vais me régaler, alors autant avancer. Sur le début, la route est en bon état, mais ça ne va pas durer. Par moments, j'ai des trous remplis d'eau, du coup, je ne les vois pas et j'ai eu quelques belles frayeurs. Après la route côtière, j'avais prévu de faire la tournée des villages de montagne. Je vous avoue que je commence à en avoir ras-le-bol de la ligne droite, alors je vais suivre le plan initial. Et j'en profite pour faire une pause avec un bon café bien chaud. En plus du froid, il y a un mal de crâne qui commence à s'installer. Va falloir tenir bon, mon gars, je n'en suis pas encore à la moitié. Je redécolle pour continuer de grimper dans la montagne, et l'idée est de rejoindre un village fantôme sur l'autre versant. Cette route, je la referai bien avec le beau temps, car il semblerait que les paysages soient top, et ça, ce sera pour une autre fois. J'arrive au second gros village, mais juste avant, comme je ne suis pas assez mouillé, je me tape un petit feu de chantier de 5 minutes. Tiens, ça me rappelle mon retour d'Autriche par la Suisse. Ça, c'est le village fantôme que je voulais voir avec le drone. Je t'avoue qu'avec les nuages, ça fait une bonne ambiance. Heureusement, avec la pluie, il n'y a pas de drone. Bon ben voilà, avec le drone, ça aurait bien rendu. Alors, vous avez bien l'image en tête, là ? On va faire du drone ensemble. Vous fermez les yeux, vous imaginez que vous êtes un oiseau, un petit moustique comme le drone, et hop, vous allez faire le tour du village et vous revenez. C'est bon ? Et ben voilà ! Allez hop à petit ! Mais quel humour ! Je crois que l'eau et le froid commencent à me taper sur le système. Bon ben voilà, nous traversons un village fantôme. Sauf que, ben y'a pas de fantôme. Remarquez, avec leur drap, ils seraient complètement trempés, comme moi d'ailleurs. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas là. Bon, alors maintenant, moi, en voyant tout ça devant moi, je suis censé imaginer que je vais quelque part. Eh ben, bonne chance ! Putain, c'est un supplice, quoi ! Un vrai supplice ! Je crois que dalle ! Il a bué partout ! Le casque est trempé ! Ça me coule dedans, même avec la combi-puit. La route est bien glissante ! Oh là là, la paix ! Allez, on rejoint la route principale. Après ce petit détour par les montagnes, je suis trempé ! Ça fait maintenant deux bonnes heures que je suis sous la douche. Et dire que mes parents m'engueulaient dès que j'y passais plus de cinq minutes. Je commence à avoir faim, alors je vais faire un crochet par Tortoli pour faire une pause repas, me réchauffer et prendre un café. Je reprends ensuite la direction de Dorgali par la très réputée SS-125. Il me reste un peu plus de 70 bornes, et vu le ciel, j'ai abandonné l'idée que ça se lève. Encore une fois, c'est bien dommage, car le bitume est nickel, il n'y a que des virages, c'est vert et c'est beau. Celle-là, vous devez absolument la prendre en venant en Sardaigne. En fait, ça va être comme ça pendant tout ce qu'il me reste de route. Je vais pouvoir vous montrer seulement la moitié de la route, car la batterie de la GoPro m'a lâché ensuite, et je n'avais pas vraiment envie de m'arrêter pour la changer en prenant le risque de mettre de la flotte de partout. Mais pour la partie que vous n'allez pas voir, il faut quand même que je vous raconte une anecdote. Il faut imaginer un concept sur cette route, qui serait de filer une bécane à Gilbert Montagné et de lui dire « Bon Gilbert, tu vas prendre une route avec virage sur virage, et tout au long, on t'a parsemé des cailloux, des rochers, des chèvres, des vaches et des chevaux, et peut-être même plein d'autres trucs, mais bon, de toute façon, tu ne les verras pas. » Et ben voilà, c'est exactement ce à quoi j'ai eu le droit. En toute franchise, c'était la pire journée de moto de toute ma vie. Mais heureusement, elle va merveilleusement bien se terminer dans une adresse absolument parfaite. Sous-titrage ST' 501 Bon, et bien après 220 km sous la flotte, mais quand je dis sous la flotte, c'était pire que les Pyrénées. J'ai dû rouler avec la visière ouverte tellement je ne voyais rien, j'étais dans les nuages mais complètement dedans, à devoir esquiver cochons, chèvres, vaches, éléphants peut-être, j'en sais rien, je n'ai pas vu de toute façon. Cailloux, mais vraiment gros cailloux, mais c'était l'enfer quoi, c'était une épreuve ou... qu'est-ce qu'il y a ? Bref, nous voilà donc sains et sauf à l'hébergement, mais vu que j'ai fait aucune pause, rien du tout, et que ça a été juste roulage, roulage avec juste de quoi manger le midi, je suis en avance et ils ne sont pas encore là. Alors la pluie vient juste de se calmer, j'espère juste que je ne vais pas la reprendre devant leur portail sur la courge, j'aurai l'air con, j'essaie de les appeler, ne répondre pas. Bon, ils sont là dans une heure normalement, ça va être long. Donc la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'on a pu rouler tranquillement jusque là, je reprendrai l'attention tout à l'heure, si j'ai un endroit à l'abri, je vais essayer de voir comment je peux refaire mes tests sur la moto. Mais bon, j'ai envie de dire, j'ai fait quoi ? J'ai fait 4 heures de moto, sous la flotte, avec les phares allumés, plus hier. Bon, mais hier j'avais une tension qui était très bonne sur la batterie. Donc je pense qu'en fait, j'espère dire que, tiens regarde, il y a du bois, on va toucher du bois. J'espère dire qu'en fait, il n'y a pas de problème avec le régulateur de tension et que finalement, c'était peut-être cette espèce de saloperie de port USB chinois, qui du coup, m'a foutu cette trouille de l'espace, alors qu'en fait, peut-être que tout allait bien quoi. J'ai envie de prendre une douche chaude là et de boire un chocolat, j'ai mal au crâne. Alors ce qui est con, c'est que j'ai raté, je suis sûr de ça maintenant que j'ai à peu près de temps en temps discerné des trucs. J'ai raté les plus beaux paysages, je pense, de l'intérieur de la Sardaïne sur la SS 125. Juste les 45 bornes avant Doragli, c'est ça le nom du patelin. C'était mais sublime, 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 enfin ça avait l'air, j'ai rien vu. Mais j'ai discerné et il va falloir revenir encore une fois. Bon, on va refaire les vérifications, mais d'abord, je devais prendre l'attente ce soir. Ben finalement, je vais pas la prendre, je vais prendre une chambre, mais alors quelle chambre ? Ben voilà la vue quoi. Bon, je crois quand même que des fois, il y a une justice parce qu'après en avoir chié aujourd'hui, je suis tombé dans un endroit exceptionnel. Bon, à cause du Covid, il nous file des plats emmenés dans la chambre, mais c'est que des trucs faits maison, parce que c'est agriturismo, donc c'est local, c'est juste exceptionnel. Même le vin qu'ils mettent avec, il est trop bon. Donc moi, je suis en mode gitan, parce qu'au bout d'un moment, quand on est trempé, il faut faire sécher. Mais heureusement, il y a la clim. Donc du coup, ça fait sécher le linge. Et voilà, c'est pas mal. Normalement demain, je partirai avec des fringues propres et secs. Mais il pleut encore. À demain ! Et voilà, tout est bien qui finit bien. Demain, je pars pour un bout de off-road, trouver ce genre de paysages et plein d'autres surprises. Pensez à vous abonner pour ne pas les manquer. Et en plus, ça ralentit le réchauffement climatique. Alors c'est tout bénef. À dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...